Radioscopie d'un artiste a le très grand privilège de recevoir aujourd'hui de hautes pointures de la musique camerounaise. Justin Boven, bonjour et bienvenue. Bonjour Mr. Bingon. Bingon, c'est un plaisir d'être dans cette émission. Comme d'hab. Alors, je vais interroger Justin maintenant, dont on sait qu'il compte, parmi les plus grands claviers de notre musique. Je ne vais pas dire black, parce qu'aujourd'hui, tels que les choses s'universalisent, ces clivages-là, ces répartitions, ils sont en train de s'estomper. Mais le piano acoustique, on sait que tu es un amoureux fou, un praticien fou du piano acoustique. Nous n'avons pas l'impression qu'il est de longs jours devant lui depuis l'époque du jazz classique. Non, le piano a toujours de longs jours devant, il n'y a pas de problème. Mais je veux dire que c'est un instrument, c'est le balafon camerounais le piano pour moi. J'appelle ça le balafon et le piano camerounais. Donc moi, n'ayant pas eu la chance d'apprendre le balafon, étant allé en Europe très tôt, j'ai pu m'insérer dans cet instrument. Mais je crois que c'est un instrument qui a un avenir sur le Cameroun. Et puis c'est à nous, parce qu'il n'y a pas beaucoup de pianistes en fait. C'est à nous de donner, vous, aux jeunes Camerounais, de jouer à cet instrument. Mais je crois que ça a beaucoup d'avenir dans le futur, parce que c'est un instrument qu'on commence à découvrir, qu'on commence à connaître. Les Camerounais commencent à jouer du piano. Oui, alors est-ce que le book synthesizer, aujourd'hui, vous en êtes assemblé. Là, je vais me tourner du côté des techniciens, mais pas obligatoirement tout de suite. Le synthétiseur, avec ses capacités phénoménales à reproduire ensemble le son. Est-ce que cela ne fait pas un peu la valeur d'un pianiste acousticien ? Non, parce que le mot a une autre couleur. En fait, ça dépend de ce qu'on a envie de faire. Voilà, si on a envie de faire un truc acoustique, sans tout ce qui est électrique, on n'a pas besoin d'utiliser un book. Mais le book aussi a une couleur. Je veux dire, quand on fait la musique électronique, on ne peut pas se passer du book, on ne peut pas se passer de ce... Il y a Herbie Encore qui a fait des choses magnifiques avec le book. Je veux dire, et puis le book, ce n'est pas facile à... Le book, ce n'est pas tellement le jeu qui est important. C'est de savoir le manipuler. Manipuler les sons, manipuler tout ça, c'est en fait une histoire de son au niveau du book. Ce n'est pas une histoire de jeu. Alors que le piano, c'est une histoire de sonorité, c'est une histoire de doigté, c'est une histoire de force des doigts, c'est une histoire... Le piano, il y a une sensibilité au piano qu'on ne retrouve pas au mot, c'est impossible. Une sensibilité proche de la sensualité. Je vais écouter Justin, je vais écouter Pierre Pouli, pour citer là, Vincent Guigny, dans son... Son album Music Bomb Vamba, il nous a rapporté une anecdote ici, que quand il a donné son premier concert public avec son orchestre là-bas à New York, il travaille, il a pour batteur l'un des plus grands batteurs de l'Amérique à l'heure actuelle, mais il dit qu'il leur a fallu plus de 20 heures de travail pour que ce batteur-là s'arrime à sa cadence. D'un, de deux, il dit qu'il était obligé de donner son concert, le dos tournait au public. C'est Miles Davis qui faisait ça parce que lui avait un certain dépit du public. Il disait, c'est pas moi que vous êtes venu voir, vous êtes venu écouter ma musique, alors il vous tourne le dos. Il dit qu'il était donc obligé de tourner le dos au public pour battre tout le temps la mesure parce que ça ne suivait pas. Mais ça commence à changer quand même. Ça change exactement quand on est curieux, comme venait de dire Sébastien, quand on est curieux et qu'on s'intéresse à la musique africaine, c'est sûr que, bon, on peut commencer à jouer au série, mais il faut être curieux, il faut s'ouvrir plus durément. Et le batteur, effectivement, c'est Steve Gatt, je crois qu'il n'a pas pu... Mais nous, ça nous arrivait la même chose quand on enregistrait, je ne sais plus, Waka Juju, je crois, avec Manu. Il a invité Herbie Hancock pour jouer et c'était un rythme tellement bizarre qu'Herbie Hancock s'est même énervé parce qu'il a dit, on ne m'a pas fait venir pour jouer ça, parce qu'on voulait qu'il joue vraiment, qu'il rentre dans la personnalité africaine, mais il a eu beaucoup de mal, parce que bon, c'est des gens qui écoutent la musique africaine comme ça en passant, mais qui ne sont pas imprégnés. Alors quand on voit quelqu'un comme Paul Simon, lui, il est vraiment dedans. Et il a moins de mal que tous ces gens parce que lui, culturellement, il s'est imprégné. Oui, il s'est intéressé à tous ces styles de musique. Mais je sais qu'il y a une musique qui dépasse beaucoup les Européens, on va dire Noirs ou Blancs Américains, c'est surtout les Américains, surtout les Américains. Parce que déjà, les Français, du fait qu'il y ait beaucoup d'Africains, commencent à porter le pain, ils sont déjà comme nous. En France, on voit quelqu'un avec le pain, il n'y a pas de problème, ils sont vraiment comme nous. Mais les Américains, ils ont encore du mal, parce que notre musique n'est pas encore vraiment entrée. Et dès qu'on joue à 6-8, ils sont perdus. Ah, ils sont perdus. La faute des Américains, c'est que l'Amérique, c'est le centre du monde. Le monde, comment c'est fini, s'arrête en Amérique. Je crois que c'est ça, ils ne sont pas du tout ouverts. On va évoquer une autre mauvaise image, il a fallu le World Trade Center, ces tours jumelles cassées là, pour qu'ils sachent que le monde existe en dehors de l'Amérique. Alors, cette espèce de fusion de culture, jusqu'où à la limite irait-elle ? Dans la création de rythmes, qu'ils soient des rythmes du monde, ou alors dans le raffermissement des rythmes ? Africains quand on veut faire Africains, Européens quand on veut faire Européens, vers où, vers quelles horizons va-t-on aujourd'hui le métissage culturel, le métissage musical ? Justement, le métissage va à l'infini, justement, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'il n'y a pas une fin. Tout est ouvert. Aujourd'hui, on écoute un mélange de musique espagnole, avec la musique arabe, on me dira encore là, ça se rapproche, ça se rapproche, mais on va écouter une musique camerounaise. Moi, j'aimerais écouter un bicoutzi chanté en anglais, par exemple. Parce que le métissage, ce n'est pas simplement la musique d'un pays à l'autre. Le métissage, déjà, chez nous ici, peut être culturel. C'est-à-dire que quelqu'un chante, je dis un bicoutzi en douala. Ça va être un métissage. Quelqu'un chante une musique à Ossa en hérono. En Asiko. Ou en Asiko. Et déjà, là, au Cameroun, il y a déjà un métissage à faire. Ce n'est pas simplement aller prendre la musique américaine. Et c'est le travail que ne font pas les camerounaises. C'est pour ça que je dis qu'on s'éloigne toujours de ce qu'on a pour aller chercher ailleurs. Mais déjà, ce qu'on a, si on arrivait à faire les 50%, utiliser les 50% de la matière pour verrer au Cameroun, c'est rien. Radio-Soupil, l'artiste, on va écouter une plage musicale. J'interroge maintenant, Justin. Toi, c'est vrai, tu reviens régulièrement au pays. Pire un poulis, un peu moins. Quelle appréciation fais-tu des musiciens que tu as laissés il y a 15 ans, il y a 20 ans ? Quand tu reviens, est-ce que tu as l'impression que son début de dynamisme, qu'il change ? Est-ce que tu as cette impression ? Moi, ce qui m'impressionne quand je viens au Cameroun, c'est justement que chaque fois que je reviens, les têtes changent. En fait, c'est ça. Je suis venu il y a peut-être, je ne sais pas, 2-3 ans, j'ai écouté des pianistes. Et là, je reviens cette année, j'écoute d'autres. Alors, c'est tout le temps, c'est tout le temps en train de bouger. En fait, il y a des musiciens qui sont en train de se créer, il y a une vague qui monte. Mais c'est sûr que les anciens, bon, comme je vais dire, Mayo, par exemple, le guitariste Mayo Cloué, ou Vincent Effila, bon, c'est des gens qui n'ont qu'un niveau quand même qui est déjà bon, donc il n'y a pas de surprise. Mais il y a plein de nouveaux talents que je découvre. Chaque 6 mois quand j'arrive, il y a un nouveau pianiste, il y a un nouveau guitariste, il y a un nouveau chanteur. J'étais au bois des bains dernièrement, je n'ai reconnu personne, par exemple. À part Effila qui était au clavier, mais les chanteurs, c'était du nouveau. Le batteur, c'était un nouveau batteur. Là, je suis en train de chercher même un batteur qu'on appelle, j'ai oublié son nom, mais c'est pas grave. Là, j'avais envie de l'écouter parce que la dernière fois, il m'a fait une bonne, une démarque, voilà. Il m'a fait une très bonne impression. Là, je ne sais plus où l'écouter parce qu'il y a d'autres, bon, enfin, c'est ça. Donc, chaque fois que je viens, ça change, ça change. Et c'est ce qui est bien, ça veut dire que la musique camerounaise, la musique camerounaise, surtout fait jouer par des instrumentistes, est en train de... Alors, qu'est-ce que tu leur dirais comme conseil ? Qu'est-ce que tu leur ferais éventuellement comme suggestion pour qu'ils s'épanouissent hors du cadre des boîtes de nuit, des cabarets et autres ? On aimerait qu'ils s'universalisent, qu'ils s'internationalisent aussi. Mais le seul truc, c'est de faire des œuvres. C'est la seule chose qu'il y a à faire. Je veux dire que s'ils gardent leur talent et simplement en cabarets, il faudrait qu'on puisse écouter, je ne sais pas, Vincent et Philan en disque. Moi, j'ai envie d'écouter son disque, que j'aille l'acheter. Même si au départ, ils ne font que des trucs locaux, ce n'est pas grave. Mais au moins, parce que le disque, c'est le plus grand voyageur. On ne sait jamais jusqu'où on va trouver un disque. Moi, je ne sais pas, je ne vais pas aller demain au Japon, je trouve le disque de Peter Poudy parce qu'il y a une japonaise qui a voyagé ici et qui l'a acheté. Et puis de là-bas, on ne sait jamais comment marche un disque. Le plus important, c'est de faire un disque, qu'il y ait des traces qui restent. Parce que tant qu'il n'y a pas de traces qui restent, il y a même encore, chez les Européens, c'est plus fort. On vous demande d'avoir du noir et du blanc. C'est-à-dire qu'il faudrait que vous ayez des bouquins qui restent, des machins. Ici, chez nous, il n'y a pas une culture déjà de lecture, de trucs. Mais au moins qu'il y ait un CD qui reste ou qu'il y ait une cassette qui reste, c'est déjà ce que tous les musiciens de cabaret devraient faire, c'est d'enregistrer. C'est vrai que Vincent Guini, et tu vas intervenir, Justin, Vincent Guini nous dit qu'il a sorti son premier disque après 22 ans. La musique professionnelle, toi, c'était après... Oh, mais moi, c'était... Sauf que moi, j'ai fait quelques disques avant. Bon, c'était une première vague. La tient. C'était une première vague, voilà. Mais à partir de flashback, bon, c'est sûr que j'ai pu installer une identité parce qu'en fait, les gens me voyaient comme un clavier, mais pas comme un pianiste, parce que le piano... Avec flashback, j'ai installé le côté pianiste, en fait, qui était... Mais quand je parlais de musiciens de cabaret, par exemple, c'est les musiciens de cabaret, qu'est-ce qu'ils... Un guitariste peut enregistrer simplement, il n'est pas obligé de chanter. Il n'est pas enregistré même tout seul à sa guitare. Il n'est pas obligé de chanter. Un bassiste peut jouer simplement avec un autre pianiste, faire un trio et puis jouer la musique camerounaise. Ils peuvent trouver des formules. Et c'est ça qui va faire que la musique camerounaise soit différente de, comme Peter disait, de tout ce qu'on écoute aujourd'hui parce que les mecs font tous la même chose. Ça, c'est clair qu'ils font la même chose. Bon, aujourd'hui, justement, les disques ne se vendent plus. Pourquoi ? Parce que moi, je ne vais pas aller acheter un disque d'un mec qui imite Petit Pays. Il y a eu un Petit Pays. Maintenant, si quelqu'un veut faire autre chose, qu'il sorte un autre truc. Mais Petit Pays restera tout seul. Donc, moi, je ne vais pas aller acheter l'imitateur de Petit Pays ou l'imitateur de Peter Pouli ou l'imitateur de Camby Vriand. Non, je veux acheter un truc nouveau qui n'existe pas. Comme la pyro de manga est arrivée. Personne ne s'attendait avec le pidgin et tout ça. Ça, ça nous a tous surpris. Et c'est ce qu'on veut au Cameroun. On voudrait que les gens repartent dans les sources, repartent dans les villes. Créativité. Au village, ils vont prendre la base de l'histoire pour venir en ville nous raconter ça. C'est ça qui manque aujourd'hui. Les gens n'ont plus. Il faudrait qu'ils rentrent au village, cultiver comme on faisait à l'époque, prendre encore l'inspiration vraiment de la forêt pour revenir avec des nouveaux trucs. Mais tant qu'ils restent en ville et qu'ils tournent autour de petits pays ou de tels ou de tels ou de tels, mais rien ne sortira, on ne va pas écouter le Makossa pour composer le Makossa. Non. On va écouter Steve Wander pour composer le Makossa. Là, il y a un apport. Merci Radio-Scoupie et d'un artiste qui va s'achever là. Ce n'est que partie remise. Il s'achève sur une suspensive parce qu'on n'a pas dit le centième de ce qu'on aurait bien voulu dire. Ludovic et puis Sébastien. Très heureux. J'espère que nous allons trouver l'opportunité de nous retrouver sur ces mêmes ondes. Là, pour faire du live. Pour faire du live parce qu'il y a parmi vous des instrumentistes. Je vous redis donc, bon séjour, dansez bien. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci, merci, merci.